Sur cette question, trois ou quatre points. Le premier, c'est que lorsque les mesures unilatérales ont été prises, le Maroc s'est interdit de commenter, le Maroc officiellement s'est interdit de commenter par respect à une décision souveraine et unilatérale prise par les autorités françaises. Bien sûr, il y a eu des réactions, disons populaires, ou des gens qui sont concernés et je pense que tout le monde a suivi ça. Aujourd'hui, la décision de reprise est une décision, encore une fois, unilatérale que le Maroc, encore une fois, respecte et ne commentera pas officiellement, mais c'est la normale dans la relation. Et Mme la ministre a évoqué cette dimension humaine qui est fondamentale pour nos relations. mais une décision unilatérale au début, encore une fois, une décision unilatérale qui va dans le bon sens et tant mieux. Sur crise, je ne pense pas qu'il n'y a pas de crise marocco-française. Madame la ministre l'a expliqué, il y a le besoin de rénover, d'adapter cette relation. Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, le Maroc a évolué en interne, économiquement, politiquement, etc. Le Maroc a beaucoup évolué grâce à cette vision royale au niveau interne. Grâce à la vision royale, le Maroc a également renforcé son déploiement à l'international, son protagonisme à l'international et a diversifié ses partenariats. Est-ce un handicap, est-ce un atout pour les relations ? Nous le considérons comme un atout pour la relation. Le Maroc a changé en interne et dans son déploiement à l'international. L'environnement, la France, madame la ministre l'a dit, a changé. Et l'environnement, notre environnement régional, notre environnement géopolitique a changé. Cette relation ne peut pas, tout en gardant ses fondamentaux solides, a besoin de tenir compte de ses évolutions. Et dans ses mécanismes, dans son approche, dans son contenu, la relation doit s'adapter à ses évolutions, doit tenir compte de ses évolutions. Et comme je l'ai dit, un Maroc plus fort en interne, avec plus de protagonisme à l'international, avec une diversification des partenariats, ce n'est pas un handicap pour la relation marocco-française, au contraire, c'est un atout pour la relation marocco-française. Madame la ministre l'a dit, la relation marocco-française a des bases solides, a une spécificité incomparable avec d'autres, mais qui doit s'adapter à ses évolutions du Maroc et du contexte et de la française. Merci.